En plein centre-ville de Calais, l'ancienne usine Boulard. C'est ce bâtiment du 19e siècle qui a été choisi pour abriter le nouveau musée, mais également le centre technique de la dentelle. La façade allie tradition et modernité, puisqu'elle reprend en sérigraphie les cartons qui actionnaient et actionnent encore les métiers jacquards. Mais pour les architectes Moati et Rivière, il y a encore un autre message. La dentelle, c'est l'apparition de la nudité, figurez-vous. C'est-à-dire que le corps se révèle, le corps des femmes évidemment. Et puis tout d'un coup, on s'échauffe un peu à cette idée. On a envie tout d'un coup de faire un bâtiment qui raconte la beauté, qui raconte l'élégance, qui raconte la caresse. C'est ce qu'on a essayé de faire ici, un bâtiment moderne. Un bâtiment moderne qui est aussi un symbole pour la ville de Calais, mais qui raconte tout cela. Et l'émotion, c'est ce qui reste aussi lorsqu'on quitte un bâtiment. Et vous savez, un bâtiment, ce n'est pas le flacon, c'est le parfum qui en reste. Le musée explique toute l'aventure de la dentelle, sa renommée aux quatre coins du monde. Sur 2500 m2, le visiteur chemine de l'époque des pionniers en 1816 à celle de la création contemporaine avec les plus grands noms de la haute couture. Elles qui s'ouvrent tant resteront. Mais ça veut dire qu'il y a un esprit et qu'il y a des recherches qui vont dans ce sens. C'est qu'il n'y a pas de raison de ne pas les montrer dans un musée qui est à la fois aussi une cité pour recevoir un peu justement tous les acteurs des métiers de la dentelle, mais aussi les acteurs du renouveau du textile. Des ateliers reconstitués avec des machines, des métiers à tisser la dentelle, encore en parfait état de marche. Des collections de mode, la scénographie était particulièrement étudiée pour transporter le visiteur dans un univers d'enchantement. Quand je dis aux gens que je travaille dans la dentelle, ils s'imaginent que je suis devant un petit métier et que je vais avec mes mains assises. Alors que non, c'est sur des machines qui mesurent 12 mètres et qui font à peu près 12 tonnes. Et de là, sort la dentelle. Les gens aiment avoir l'explication. Et la première chose qui les fascine, c'est le bruit et le mouvement. Les principaux financeurs de ce très bel équipement sont l'Europe, la ville de Calais et la région Nord-Pas-de-Calais. Merci. Merci. Merci.